Every time that I see your face, it always makes me smile, oh oh, and every time that I drive to you, it's always worth it. Bonjour à tous, ici Dag Odorwen. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite veilleuse, donc une veilleuse Brilong. Je ne sais pas si ça fait le point. Voilà, Brilong. Donc, ils ont juste mis un petit au-collant transparent, donc au fait, elle a un petit capteur ici. La lumière est blanc, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est avec prise européenne. Donc, c'est du 5 volts. Ici, 1000 mAh, donc parce qu'elle a des prises USB, ici, donc pour recharger votre téléphone. Donc, vous mettez ça où vous voulez, bien sûr. Sinon, moi, j'ai prévu de le mettre dans ma chambre pour recharger, donc ça évite d'avoir plusieurs prises. Et ça fait petite lampe le soir pour éclairer un petit peu. Donc, j'ai été un peu déçu, parce que je pensais que la taille était un peu plus grande. Et c'est vrai que c'est vraiment petit. Donc, si je vous le mets dans ma main. Vous voyez, je n'ai pas des grandes mains. Donc, vous voyez, c'est... Elle est petite. Bon, ça coûte moins cher qu'un cache chargeur USB normal, avec une lampe en plus. Ça coûte 2,50 euros. Il est en ce moment en promo, sinon, en fait, c'était affiché dans les 5 euros plusieurs fois. Et en ce moment, sur Gearbest, c'est dans les 2,50 euros. Donc, le défaut, vous voyez le capteur ici. Il ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est un détecteur de mouvement. La lampe, au fait, elle fonctionne quand il fait noir. Quand il fait totalement nuit, elle est toujours allumée. Donc, je ne vois pas l'intérêt du détecteur de mouvement. Et quand il fait jour, là, le détecteur de mouvement fonctionne. Vous passez devant, ça fait un petit flash. Donc, il faut vraiment rester devant le capteur pour que ça reste allumé. Donc, je ne vois pas l'intérêt que ça s'allume la journée. Parce qu'on ne le voit même pas. Ce n'est même pas la peine. Après, il y a le petit bouton pour éteindre et allumer. Mais, je ne vois pas le détecteur de mouvement, vraiment, il ne sert à rien. Donc, j'ai reçu une petite boîte, la petite boîte avec. Donc, pour ceux qui veulent voir les dimensions. Voilà. Ça, je vous laisse un petit peu. Donc, je n'ai pas testé en longtemps. J'ai testé à charger. Tout fonctionne. La lumière fonctionne, etc. Donc, c'est en niveau charge, c'est léger. Vous voyez les chargeurs à 50 centimes qu'on achète sur AliExpress ou quoi, qui n'aspirent pas confiance ou qu'on reçoit gratuit de temps en temps. Ça ne m'aspire pas trop confiance non plus. Parce que la qualité, je ne sais pas si le plastique est bon ou pas. Mais, c'est très, 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 très léger. Donc, je vais le tester plus longtemps. Si, au niveau en recharge, il roule, je vous ferai un retour. Je vous dirai que c'est dangereux. Ne l'achetez pas. Mais, pour moi, pour l'instant, ça va, ça fonctionne. Il faut voir si ça fonctionne ou pas. Donc, je vais vous montrer dans une pièce sombre, qu'est-ce que ça donne. Je reviens tout de suite. Donc, voilà. Là, il est allumé. Vous voyez, sur une prise, c'est vraiment pas très grand. Donc, la lumière, elle est bien blanche. Donc, le switch ici, vous voyez, si je fais ça, elle s'éteint, bien sûr. Je fais ça, elle s'allume. Mais, elle reste allumée. Donc, on ne sait pas définir, par exemple, aller à une plage, reste allumée deux minutes. Ça aurait été bien de rajouter. Mais bon, pour le prix, c'est vrai qu'on ne peut pas se plaindre. Contrairement à celle de chez Xiaomi, je vais vous montrer, j'en ai une ici. Donc, je comprends pourquoi Xiaomi demande une dizaine d'euros pour ces lampes. Parce que, déjà, elles sont beaucoup plus lourdes. La qualité, elle est là. Vous voyez, les LED qui sont intérieures sont beaucoup mieux. Le plastique est beaucoup mieux. Regardez, la lampe, elle s'est éteint. Je ne sais pas si vous voyez. Et, dès que c'est éclairé, donc le détecteur, dès qu'il y a de la lumière, la lampe, elle s'éteint automatiquement. Bon, ça, c'est bien aussi. Bon, c'est pour ceux qui aiment bien avoir une petite lumière dans leur chambre et qui ont un peu peur du noir. Donc, ça, je trouve ça aussi pratique. Celle de chez Xiaomi, le petit défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas une fonction aussi où on peut la laisser allumée. Donc, elle ne restera pas allumée. Elle détecte les mouvements. Elle est allumée environ 1 minute 30, 1 minute 30, 2 minutes, quand elle détecte des mouvements. Et après, elle s'éteint. Donc, elle n'a pas une fonction allumage en continu. Donc, ça, c'est le petit défaut que Xiaomi. Et celle-là, c'est l'inverse. Elle n'a pas la fonction. Bon, ça, les deux se complètent. Sauf que chez Xiaomi, donc, ceux qui disent qu'on trouve des lampes, des veilleuses et tout ça moins cher que Xiaomi, que Xiaomi dit que, donc, que vous trouvez que les lampes Xiaomi sont un peu chères à 10 euros. Mais bon, je vous mets les deux à prêter. Vous voyez. La qualité, moi, ça m'inspire plus confiance ici. Donc, ça, ici, ça pèse au moins 1,5 kg. Alors que ça, ça pèse 20 grammes. Ça se voit pas très bien la caméra, mais ici, on peut voir quand il y a de la lumière, elle s'éteint directement. Donc, merci d'avoir regardé. Donc, c'était une petite lampe Brilang, juste avec un petit autocollant. Donc, à 2,50 euros que j'ai acheté chez GearBest. J'en ai acheté deux. Ceux qui cherchent des veilleuses plus grande taille, n'achetez pas celles-là. Parce qu'elles sont vraiment ridicules et petites. Si vous cherchez des chargeurs USB, ici, il y a deux prises USB. Donc, c'est pas une charge rapide. C'est des... C'est des... C'est pas du... C'est du 1 mA. C'est pas du 2. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Bonne journée à tous. N'oubliez pas, j'ai un concours sur ma chaîne. J'allais oublier de vous le dire, de vous le rappeler. Vous pouvez gagner une caméra Sricam. Vous allez voir... Vous pouvez aller regarder ma vidéo sur Dingo Dorwan. Tout est expliqué. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501